Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super sur-excitée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez probablement vu dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo swap. J'ai fait un swap de Noël avec Céline de la chaîne OpsiFool. Si vous la connaissez pas, le lien de sa chaîne sera dans la barre d'infos évidemment, ainsi que le lien de la vidéo de ce que je lui ai envoyé. J'ai trop trop hâte de l'ouvrir et de vous montrer ce que j'ai reçu et de découvrir, puisqu'évidemment je n'ai pas ouvert le colis. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble parce qu'elle l'a emballé avec amour. Ça ressemble à ça, donc c'est trop joli. Dessus il y a écrit Swap Time pour Iposen Smiles OpsiFool, voilà. Et sur le côté elle m'a mis du papier cadeau qui est trop mignon, qui est genre doré avec des petits motifs de Noël. Et en dessous il y a un epic fail, c'est qu'elle a pas réussi à tout couvrir. Donc voilà, désolée Céline, tu m'as dit que t'avais pas réussi et je le montre à tout le monde, c'est très cruel je l'avoue. Donc je vais l'ouvrir tout de suite parce que j'ai trop trop hâte. Je sais pas trop comment ça s'ouvre, comme ça. Bon c'était pas très complexe. Mon dieu ! Oh mon dieu ! Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Je sais pas... C'est vraiment compliqué parce que je sens que je vais en mettre partout, mais voilà. J'ai pas envie que ça tombe, mais en gros il y a tous les petits colis. Il y a le menu qui est juste là. J'arrive pas à vous le montrer, je vous le montre avec ma tête. Et là il y a la lettre. Il y a écrit à lire en premier, donc je vais commencer par lire la lettre. Et ensuite je vais commencer à tout ouvrir, j'ai trop trop hâte. C'est très très bien ouvert, je suis vraiment une fille très délicate. C'est pas grave. Alors, ouvrons. Mon dieu, je suis désolée, j'ai complètement déchiré ton enveloppe Céline. Donc je vais lire ta lettre d'abord. Je t'invite à m'applaudir pour les papiers cadeaux. C'est bien la première fois que je parviens à ce résultat. Donc Céline, ta lettre est juste trop mignonne. Elle a précisé dans la lettre qu'elle m'a mis pas mal de trucs en rapport avec Noël. Pour info, on était censé faire ce swap un petit peu plus tard. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques trucs qui auront un rapport avec Noël. Dans son colis aussi, donc j'en peux plus d'attendre. Il faut que j'ouvre, je vais devenir folle. Donc voilà. Donc j'ai le petit menu, il est trop mignon. Elle l'a fait sur des fiches Bristol. Le premier colis, c'est j'ai craqué pour le packaging. Ce produit est génial. Alors, je te confirme que le 1, tu l'avais mis tout au fond. En fait, je lui ai dit pendant que je préparais mon swap que je mettais les colis avec les numéros les plus gros au fond pour que ce soit plus simple de les retrouver. Et elle m'a fait l'inverse. Donc le 1 était tout au fond du colis. Donc le voilà. Il faut que je l'ouvre. Je confirme que le papier cadeau est très 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 bien fait. Elle m'a dit qu'il fallait que je vous les montre tous parce qu'elle s'était tellement appliquée que voilà. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Il faut que je vois ce que c'est. Je crois que... Je suis désolée si je crie, mais je suis sur-excitée. Mais vous imaginez même pas. Je suis en train de déchirer le papier cadeau mais d'une force incommensurable. C'est un produit Too Faced et je crois que je sais ce que c'est. Je crois que je reconnais rien qu'en le voyant. C'est trop mignon. Oh non, non, c'est trop chou. Je le voulais trop en plus, Céline. Je sais pas comment t'as su. J'ai failli te prendre la même chose. C'est un blush de chez Too Faced et c'est celui qui est en forme de cœur et je le voulais trop. C'est la teinte Candy Glow parce que je sais que maintenant, il y a plusieurs teintes et oh mon Dieu, mais... Il est trop beau ! Regardez, donc c'est un petit cœur comme ça, rose avec des genre trucs dorés et à l'intérieur, il y a trois teintes. Céline, il est trop 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 beau. En plus, tu sais que j'adore les blushs. Il est trop beau. Je vais pas la remercier pendant toute la vidéo parce que je sais que ça va être énervant pour vous. Mais bon Céline, je sais que tu comprends à quel point je te remercie. Merci ! Il est trop 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 joli et j'ai trop trop hâte de l'essayer. Coli numéro 2, tes petits petons me remercieront cet hiver. Ça sent les chaussons ou les chaussettes ou un truc comme ça. C'est celui-ci, le 2. Je pense que c'est des chaussettes. C'est un peu mou. On va voir. Alors. Je ne sais pas comment je vais l'ouvrir. Je crois que je vais devoir l'éventrer. Je suis désolée d'éventrer tes cadeaux. Je sais que tu y as du cœur mais... Mon Dieu ! Oui ! C'est des chaussettes ! Ah ! C'est trop chou ! C'est trop mignon ! Surtout celles de devant, elles sont trop mignonnes. Donc c'est des petites chaussettes genre de Noël, vous savez, hyper molletonnées, trop trop agréables. Et la première paire est juste trop mignonne parce que c'est genre un motif léopard mais c'est trop 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 joli. Je sais pas où t'as trouvé ça mais je trouve que vraiment le motif est trop chou et ensuite il y a une paire de chaussettes noires derrière. J'adore les chaussettes comme ça, j'en ai jamais assez. Et je les porterai ce Noël chez mes grands-parents parce que leur sol est toujours froid. Je sais que tu t'en fiches mais n'empêche que je les mettrai et je penserai à toi et merci, elles sont trop mignonnes. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Il est là, le colis numéro 3. C'est rond. C'est rond. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est rond. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait être. Ça doit être genre un blush ou une poudre ou un truc comme ça. Je ne sais pas, nous n'allons pas tarder à le découvrir je pense. Donc hop. C'est vrai qu'elle s'est vachement appliquée. Je ne sais même pas comment elle a fait mais genre c'est un rond et c'est super bien emballé. Donc bravo. Alors, non, alors, non. Voilà. Ah, c'est la Stay Matte de chez Rimmel. Hop. Alors, ce que tu ne sais pas Céline, c'est que je l'ai déjà mais je l'adore. Donc ce n'est pas grave. Sachant que j'ai presque terminé la mienne, c'est parfait, je vais pouvoir la remplacer. Donc c'est effectivement une poudre. J'avais bien prédit le coup. C'est la teinte 004 Sandstorm et c'est une poudre qui ressemble à ça. Et quand on l'ouvre, elle ressemble à ça. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup parce qu'elle est très matifiante et c'est exactement le produit qu'on peut emmener quand on part en vacances parce que, voilà, c'est la poudre dont on a tout le temps besoin. On n'a jamais cet effet un peu cakey, bizarre. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et merci beaucoup Céline parce que je l'ai déjà mais ça ne me gêne pas du tout d'en avoir une autre parce qu'elle est vraiment très très bien. Donc merci beaucoup. Produit numéro 4 pour les gourmandes que nous sommes. Ça a l'air d'être de la nourriture. Peut-être que j'arrête de le secouer et que je l'ouvre pour découvrir ce que c'est. Oh, c'est trop mignon ! Alors, je n'ai pas encore ouvert mais j'ai juste ouvert le dessous et il y a un petit bonhomme de neige. C'est trop trop chou. Attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez voir parce que c'est vraiment trop mignon. Voilà, il y a un petit bonhomme de neige. Donc je vais ouvrir. Je pense que c'est des chocolats. Vous voyez, ça brille un peu. T'as mis beaucoup de papier sur celui-là et beaucoup de scotch. Mon Dieu ! Oh, c'est trop mignon ! Oh, c'est trop chou ! C'est des petits chocolats mais ils sont chacun dans un petit papier en forme de bonhomme de neige. C'est trop 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 mignon ! C'est vraiment trop chou. Vous voyez, c'est trop chou. Je pense que je ne vais même pas réussir à les manger tellement je vais les trouver mignons et je n'aime pas décapiter les chocolats quand ils sont en forme d'animaux ou de trucs comme ça. Mais ce n'est pas grave, je les mangerai quand même et c'est trop 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 mignon ! Le numéro 5. Le numéro 5, c'est Tu étais jalouse à ton tour de tester. J'étais jalouse à mon tour de tester. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait être. Ah ! C'est trop cool ! Ah, c'est trop bien ! En fait, j'ai tweeté l'autre jour que les cosmétiques de chez Etam qui viennent de sortir me donnaient trop envie parce qu'en gros, tout le monde en parlait et oui, effectivement, j'avais envie de tester. Donc merci beaucoup ! Je ne m'y attendais pas du tout donc c'est très bien. C'est un crayon beige. Je pense que ça va être hyper utile parce qu'en plus, je n'en ai pas. La teinte, c'est 01 beige toute nue. Bon, c'est pas grave ! Et donc, c'est un col. Je vais l'ouvrir quand même pour le swatcher parce que ça m'intrigue vachement. Le petit col comme ceci et je vais l'essayer tout de suite. Ah, il est hyper pigmenté. Il a l'air vachement bien. J'en cherchais un comme ça. Je cherche un crayon beige depuis super longtemps donc merci beaucoup. Coli numéro 6 et c'est pas fini. Il sera parfait pour les périodes de fête. Ce n'est pas fini. Alors, il est où le 6 ? Oui, elle m'a dit de faire très attention. Donc je pense que ça, c'est le 6 et que ça, c'est le 9. Donc on va ouvrir le 6. Il a l'air trop mignon. Il faut que je l'ouvre. C'est un petit vernis et il a l'air trop, trop, trop cool. Attendez, il faut que je l'ouvre absolument. Mon Dieu ! D'où Jésus ? Qu'est-ce qu'il est beau. Alors par contre... Ah, d'accord, je viens de comprendre. Elle m'a dit que ce n'est pas fini parce que c'est aussi un produit de la marque Etam et il est trop, 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 trop beau. Je vais zoomer dessus parce que c'est plein de petites paillettes bleues et violettes et il est magnifique. Il est trop, trop, trop joli. En plus, j'adore les paillettes multicolores comme ça. J'en ai plein mais je n'en ai pas du tout de cette couleur-là. Et la teinte, c'est 89 Charmed et j'ai trop hâte de tester cette marque donc je vous en dirai des nouvelles. Merci beaucoup ! Il est trop joli. Je vais l'ouvrir pour regarder le pinceau mais à mon avis... Ah, c'est un pinceau plat en plus. Non mais c'est trop parfait. Il a l'air trop, trop bien. J'ai trop hâte de l'essayer donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est trop, trop beau. Paquet numéro 7. Un côté classe et rock sans en faire trop. J'espère qu'il te plaira. Je ne sais absolument pas ce que ça peut être. Alors, il est là. Je pense que c'est un bijou. Ça fait le bruit d'un bijou. Donc, on va l'ouvrir et on va voir ça. Ah, il est hyper joli. Alors, je pense qu'il est mal mis par contre. Voilà. Oh, c'est super beau parce que j'adore ce genre de collier mais t'as raison. Enfin, pour moi, c'est un peu too much quand ils sont très, très gros et là, il est trop, trop beau. Donc, c'est un collier de chez H&M et vous savez, c'est les colliers où il y a des gros... Je ne sais plus comment ça s'appelle sur un collier mais là, c'est avec des petites chaînes fines et en plus, les mailles en elles-mêmes sont assez fines et je pense qu'il va être hyper joli. En plus, j'adore le fait qu'il y ait deux chaînes sur le côté. Enfin, il est vraiment trop, trop beau donc t'as super bien choisi. J'adore les bijoux argentés comme je crois que je te l'ai dit pendant qu'on préparait le swap et il est trop beau. Donc, je vais le mettre très bientôt. Je pense qu'avec une robe noire, il sera parfait et merci beaucoup. Il est trop joli. C'est tellement cool. J'en suis même pas à la moissue du colis et je suis déjà tellement, tellement, tellement contente de ce que tu m'as envoyé, Céline. C'est dingue. Numéro 8, je n'utilise que ça et bientôt, toi aussi. Franchement, Céline, t'as abusé avec le scotch. C'est impossible à ouvrir. C'est des... Ah, c'est trop mignon ! Mais j'en cherchais en plus. Tu me le sais pas, mais j'en cherchais. Elle m'a mis des petites lingettes de chez H&M et j'en voulais pour en mettre dans mon sac parce que j'en ai, mais elle pue. Mais c'est horrible. Genre, elle sent la menthe et c'est immonde. Et je pense que celles-ci, elles vont sentir très très bon. Il y a écrit que ça sent la rose et les fruits. Donc j'ai trop trop hâte de les essayer et ça va me mettre utile aussi pour effacer les swatchs pendant les vidéos, je pense. Donc je vais zoomer dessus pour vous montrer mais en tout cas, c'est trop trop mignon. Numéro 9, une des meilleures que j'ai testées. Tu m'en diras des nouvelles. Oh ! C'est trop cool ! J'avais trop envie de l'essayer. C'est trop bizarre, Céline. Mais comment t'as su ? J'avais trop 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 envie de la tester. C'est la BB crème de chez Herborian et j'en ai entendu du bien absolument partout. Donc elle m'a pris le format 15ml et c'est trop trop cool. Tu m'as pris la light. Donc je sais qu'il y a une formule normale, une light et une dorée, il me semble. Et donc elle m'a pris la light et j'ai trop trop hâte de l'essayer. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler mais genre il y a deux ans, tout le monde ne parlait que de ça. Donc c'est trop trop cool. Le packaging est trop mignon et... Ah ! J'ai trop hâte de l'essayer. Je voulais absolument la tester et c'est trop 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 cool. Donc je la testerai très prochainement. J'espère que la teinte va m'aller. Mais je pense que c'est une teinte universelle. Donc écoutez, je ne sais pas parce que c'est fermé mais je la testerai dès demain. Et je te dirai ce que j'en pense Céline. En tout cas, merci beaucoup parce que tu pouvais pas le savoir mais j'avais trop envie de l'essayer. Donc c'est trop trop cool. Numéro 10, un best-seller de la marque et cette odeur me rend folle. Vu la forme, c'est peut-être un produit body shop. Pas du tout ça, c'est un produit soap and glory. Je sais qu'elle adore cette marque. C'est la Hand Food. Je l'ai en petit format et je l'adore. Et là, elle m'a pris le gros format de 125 ml. C'est trop trop cool. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque anglaise et ça sent tellement bon. Ça sent le propre et enfin, c'est trop agréable. Merci beaucoup Céline parce que c'est trop trop chou et c'est une crème que j'aime beaucoup. Donc je suis très contente d'en avoir un gros tube. Le 11, c'est Il ne me quitte jamais. Je suis sûre que tu l'emmèneras partout. Et hum, une odeur sucrée. J'ai très bien fait le hum, on est d'accord. Une odeur sucrée et elle l'emmène partout de ce format-là. Ah, c'est un gel hydroalcoolique pour les mains. J'en suis sûre. Est-ce que... Quelle marque c'est ? Je ne sais pas. Mais euh... C'est Merci Andy. Je reconnais le petit... Le petit dessin dessus. Voilà. C'est le Lollipop. C'est trop mignon. J'adore les gels hydroalcooliques. Ça sent un peu l'alcool mais je pense que... Si, ça sent quand même le sucre et je pense que sur les mains ça doit laisser une odeur tellement agréable. Donc merci beaucoup parce que les Merci Andy j'avais envie de les tester et je n'en ai jamais eu. Et il ressemble exactement au Bath & Body Works donc comme ça, ça me donnera une petite idée de commencer comme produit. Paquet numéro 12. Tu sais comme j'aime porter cette couleur. Je te transmets cette passion. Alors je pense... Je vais voir la tête du colis avant de dire quoi que ce soit. Oui, je pense que ça doit être un rouge à lèvres parce qu'elle porte plein de couleurs foncées et moi aussi j'adore ça mais c'est vrai qu'elle en porte plus que moi et je pense que c'est ça. On va voir. Si ça se trouve, je raconte n'importe quoi mais je pense que c'est ça. Packaging. Ah ! C'est un rouge à lèvres bourgeois. Je voulais les tester ceux-là en plus parce que le packaging est trop joli. Je pense que c'est un foncé. Ah ! C'est un rouge vif. Non, c'est pas un foncé. C'est pas un foncé comme je me l'imaginais mais il est hyper beau. C'est le 13 de la gamme Rouge Edition de chez Bourgeois. Tu ne pouvais pas le savoir mais l'autre jour, je traînais chez Bourgeois et j'avais tellement envie de tester ces rouges à lèvres donc je suis juste trop contente et le packaging est vraiment trop joli. Par contre, voilà ! Et oh mon Dieu, la teinte ! Mais elle est magique. Elle sera tellement parfaite pour Noël. Je vais le swatcher maintenant parce que... Il est trop trop beau. Oh mon Dieu ! La pigmentation et le crémeux de ce rouge à lèvres, c'est dingue. J'avais entendu dire qu'ils étaient super dents mais là, je suis hyper impressionnée. J'ai trop trop hâte de l'essayer. Il est trop beau donc merci, merci beaucoup. Il est vraiment super beau et c'est donc le numéro 13 comme je vous disais. Produit suivant, le numéro 13. J'ai le même et je n'en suis pas du tout déçue. Et quel sexy packaging greu ! C'est ça ! Sexy packaging... Je ne sais pas, je n'en ai pas la moindre idée. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir et on va voir. C'est une pochette de pinceau, je crois. Il faut que je l'ouvre pour voir mais... Mais ça ne va pas mais elle est folle ! Mon Dieu ! Alors je ne sais pas du tout ce que c'est comme Marc qui a écrit Glow juste là et c'est plein de pinceaux. J'adore les pinceaux comme Céline le sait peut-être et... Ils sont trop beaux ! Ils ont des poils violets et moi j'aime trop ça et je suis tout le temps en quête de pinceaux alors que honnêtement j'en ai largement assez mais j'adore ça donc il y a un gros pinceau à poudre qui a l'air juste trop bien un pinceau blush il y a un petit pinceau duo fibre ça c'est trop bien pour les blush crème il y a deux pinceaux à fond de teint enfin en tout cas un gros pinceau à fond de teint un pinceau à anti-cerne et ensuite il y a des pinceaux plats et des pinceaux pour les yeux il est magnifique et le packaging est en effet très sexy parce qu'il est en sorte de serpent comme ça violet mais Céline mais t'es folle mais tu sais je sais même pas quoi dire donc la marque c'est Glow j'ai jamais vu cette marque je sais pas où elle a acheté ça mais ils sont hyper doux et genre t'es complètement t'es complètement malade franchement ah il est trop beau je suis trop contente il est tellement joli je vais m'en servir dès demain pour me maquiller parce que là je vais pas tenir et je pense qu'il sera tellement parfait pour être emmené en vacances numéro 14 il n'y a rien de mieux pour avoir chaud je te laisse ton mitoufler dedans le très très gros qui est tout mou donc je ne sais pas ce que ça peut bien être c'est peut-être un pyjama ou une veste de pyjama enfin un truc comme ça c'est un pull mon dieu non c'est une écharpe oui non mais je suis pas très bonne en identification de vêtements la couleur est juste trop 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 belle elle est vraiment magnifique j'adore cette teinte de bleu violet comme ça j'adore cette couleur je ne sais même pas si je te l'ai dit mais genre cette couleur là c'est ma couleur préférée c'est trop 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 beau et donc c'est une écharpe tube de chez H&M qui est assez courte donc je vais essayer de la mettre mais je sens que je vais avoir des cheveux partout après oula oui effectivement ça tient chaud je te confirme donc je ne sais pas si j'ai l'air con non ça va elle est hyper belle et en plus elle va me tenir super chaud cet hiver elle va aller super bien avec mon manteau donc merci beaucoup parce qu'elle est trop 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 jolie elle me plaît trop numéro 15 une de tes marques préférées tu vas l'adorer alors je n'en doute pas mais qu'est-ce que c'est alors c'est ceci une de mes marques préférées ah je ne sais pas on va voir ouvrons ouvrons mon jeu Céline m'était folle c'est les 24x7 Gliden Eye Pencil de chez Urban Decay j'avais envie de les tester ces crayons il n'y a pas grand chose qui tient sur mes yeux donc j'espère qu'il tiendra mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de gros soucis à se faire par contre ça ne sort pas du packaging ça c'est plus problématique ah voilà mon dieu alors c'est un pourquoi il y a autant de trucs dedans ah il y a un petit truc explicatif bon c'est un crayon qui est un peu marron bronze enfin c'est un peu j'arrive pas trop à voir la couleur en plus peut-être un peu violet enfin je me rends pas trop compte je pense je vais le swatcher à côté du rouge à lèvres ah oui c'est un c'est vraiment un bronze marron il glisse mais incroyablement en swatch il est trop 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 beau donc je vais vous montrer le zoom de plus près donc il est juste là il est super joli et en plus je ne trouve jamais de crayon marron qui me plaise donc j'ai trop trop hâte de l'essayer donc merci beaucoup Céline il est trop trop beau et ah merci 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 numéro 15 une de tes marques préférées tu vas l'adorer c'est ce que je viens d'ouvrir numéro 16 quoi de mieux que de s'enrouler dans sa couette durant une série avec ça en main les couleurs sont trop cool ah c'est un truc c'est un truc pour boire j'en suis sûre c'est genre un verre thermos j'en voulais trop un j'ai failli m'en acheter un genre le week-end dernier je suis sûre que c'est ça et oui j'avais raison il est trop beau il est trop 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 mignon j'en voulais un exactement comme ça tu pouvais pas le savoir en plus c'est dingue parce que j'entends tu lis dans mes pensées il y a que des trucs que je voulais je suis désolée ça fait du bruit il est trop joli et oui les couleurs sont trop belles le violet avec le rouge comme ça c'est trop 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 beau et donc c'est un verre en je sais pas en dur avec le capuchon en plastique et donc ça ressemble à ça à l'intérieur il est trop beau j'en voulais trop un je sais pas du tout d'où il vient en revanche mais il est magnifique et je vais m'en servir tout à l'heure pour boire du jus de fruits en regardant une série puisque tu m'as dit de le faire donc je compte le faire il est trop trop beau et j'en voulais un exactement comme ça et merci beaucoup 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 je te fais de très très gros bisous numéro 17 à utiliser avec le cadeau précédent il est top c'est du thé c'est du thé je l'entends c'est du thé j'en suis sûre que c'est du thé c'est du thé je sais je suis je suis en génie je suis en génie donc c'est le voilà c'est le thé aux 5 fruits rouges de chez Lipton c'est trop cool parce qu'en fait j'aime pas trop le thé thé vert thé à la menthe et tout ça mais le thé aux fruits c'est le seul thé que j'aime donc t'es très très bien tombé il y a une quantité de trucs là genre de papier et de papier bulle c'est catastrophique donc c'est le thé aux 5 fruits rouges comme je vous disais et je vais l'ouvrir ça sent tellement bon ça sent la salade de fruits desséchée en bien mon dieu donc ça se présente en petits séchets triangulaires comme ceci et je crois que je vais même pas genre je vais même pas le boire en fait je vais m'en servir comme pot pourri dernier colis j'ai pas envie de l'ouvrir parce que c'est le dernier mais en même temps il m'intrigue parce qu'il est tout mou et là il est plus dur et là il est plus mou donc je ne sais pas ce que c'est numéro 18 le meilleur pour la fin à ajouter à ta collection mais celui-ci tu pourras l'emmener en cours je suis prête à parier que c'est une trousse en forme du popotame mais vraiment je vous le parie c'est tellement mignon oh mon dieu c'est ah il est c'est lean oh mon bébé eh oui il est trop mignon donc vous savez peut-être ou peut-être pas que j'ai une obsession totale avec les hippopotames genre je sais pas si vous voyez les gros qu'il y a là derrière mais elle m'a offert une trousse en forme d'hippopotame en plus j'en cherchais une à la rentrée et puis je me disais non c'est abusé et tout je t'avoue que je vais peut-être pas l'emmener en cours quand même parce que je suis quand même à la fac mais oh mon dieu mais c'est tellement mignon donc à l'intérieur il est jaune oui je vous montre à l'intérieur de son corps c'est peut-être un peu cruel Céline il est trop beau et cette trousse est tellement douce et tellement mignonne et Céline mais je je t'aime il est trop beau je sais bien comment je vais l'appeler je peux pas l'appeler Céline quand même c'est pas très sympa pour toi mais il est tellement 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 mignon il est trop chou tu vas m'aider à lui trouver un prénom quand t'auras fini de filmer ta vidéo swap parce que il est trop chou il est trop chou il est trop chou donc merci 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 beaucoup il est trop mignon et je l'aime trop et c'est la fin de ce swap ça y est la boîte est vide j'en ai mis partout mais c'est pas grave et je suis juste trop contente Céline ça m'a fait trop plaisir de faire ce swap avec toi je suis tellement contente d'avoir tout ouvert tu m'as fait un truc tellement genre hivernal et c'est trop mignon donc j'espère vraiment vraiment que le colis que je t'ai fait va te plaire et voilà et voilà je sais même pas quoi dire tellement il est mignon genre j'ai plus de mots il est trop 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 chou donc Céline je t'embrasse super fort et j'espère que cette vidéo vous a plu je pense que je vais pas tarder à faire d'autres swaps parce que c'était vraiment une expérience géniale j'ai adoré comme je lui ai dit d'ailleurs dans la lettre que je lui ai envoyé et voilà j'ai juste trop trop hâte de tester tous ces produits je t'en parlerai et je vous reparlerai des produits en vidéo quant à cet hippopotame je lui trouverai un petit nom et je vous en donnerai des nouvelles sur les réseaux sociaux donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu je vous fais d'énormes bisous et à toi Céline tout particulièrement et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo bisous